De nos jours, la femme moderne travaille, dirige son foyer, cuisine, nettoie, s'occupe de sa famille et de ses amis, va au gym et va qu'à ses activités. Elle mène une vie enrichissante, mais qui peut éventuellement la laisser épuiser. Tout comme Selina Maruyama, bon nombre de femmes endurent la fatigue, croyant qu'il s'agit d'une des conséquences d'une vie moderne et mouvementée, alors qu'en fait, il pourrait s'agir d'une carence en fer. Je ne savais pas que j'avais une carence en fer au début. J'avais l'impression d'avoir des blocs de plomb dans les jambes, elles étaient très lourdes. J'avais de la difficulté à aller au gym et à me motiver pour faire de l'exercice. J'étais toujours fatiguée lorsque je me réveillais le matin. Et, au cours de la journée, je me sentais toujours à plat. Mon médecin m'a fait passer un test et j'ai découvert que j'avais une carence en fer. Selon le Dr Cathy Carlson-Rink, une médecin naturopathe et sage-femme certifiée, une femme sur quatre en Amérique du Nord souffre d'une carence en fer. Un bon nombre de femmes ne réalisent pas que la carence en fer est la principale cause de la fatigue, à partir de l'arrivée des menstruations jusqu'à la ménopause. La majorité des femmes ont besoin de 18 mg de fer par jour et elles n'obtiennent que 8 ou 10 mg par leur alimentation. C'est ainsi qu'elles manquent constamment de fer. Le fer est nécessaire car il transporte l'oxygène vers les tissus et procure l'énergie aux cellules. Ainsi, si vous avez une carence en fer, vous allez être fatigué. Lorsqu'on manque d'énergie, il est difficile de surmonter les défis. Même si tout est pareil, vous avez les mêmes responsabilités et vous êtes toujours aussi occupé, il est plus difficile de traverser la journée. J'ai constaté une grande différence lorsque j'ai commencé à prendre les suppléments. Mon niveau d'énergie a augmenté en quelques jours et quand vous vous réveillez le matin et que vous sentez que vous avez l'énergie nécessaire, pas seulement pour traverser la prochaine minute, mais toute la journée, vous avez vraiment l'impression que vous pouvez profiter beaucoup plus de votre journée. L'analyse du taux d'hémoglobine n'est pas adéquat pour déterminer une carence en fer. L'analyse du taux de féritine cirique est le test le plus précis pour déterminer une carence en fer. Je recommande Salut Floradis depuis des années. Il s'agit d'un supplément de fer liquide qui ne constipe pas, qui est à base de plantes, donc qui n'entraîne pas de surcharge de fer, qui est riche en vitamines B et C pour maximiser l'absorption du fer et qui ne contient aucun additif ou agent de conservation. Dr Carlson-Rink recommande également aux femmes de manger des légumes à feuilles vert foncé, des œufs, des haricots de lima, des haricots secs et des fèves de soya. Celles qui ne sont pas végétariennes devraient manger une portion de viande maigre deux fois par semaine afin d'augmenter l'apport de fer de l'alimentation. Comme la vitamine C que l'on trouve dans les poivrons, le brocoli et les agrumes favorisent l'absorption du fer dans l'organisme, il est recommandé d'inclure ces aliments au repas. Sous-titrage Société Radio-Canada